Bonjour les ours, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Get Fit Challenge. Donc du coup, en fait, j'ai tout simplement décidé de reprendre les séances du Get Fit Challenge. Ça faisait très longtemps, ça faisait au moins un an qu'on n'en avait pas fait. C'est tout simplement une série d'entraînements sous forme de circuit. Donc en général, c'est 4 ou 5 exercices maximum qu'on répète à la suite sans temps de repos et on prend 1 minute 30 voire 2 minutes de temps de repos une fois le circuit terminé. Donc on va travailler l'ensemble du corps sur le Get Fit Challenge. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement travailler le fessier parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais essayer de reprendre des exercices qui font partie de mon programme Boutibou. Comme ça, ça va vous permettre aussi de le découvrir, de découvrir un petit peu les méthodes d'entraînement qui sont dans ce programme-là. Et je pense que vous allez du coup vraiment souffrir. Donc à savoir que tous les exercices qui sont dans cette séance, vous pouvez effectivement les détourner. Donc par exemple, tout ce qui va être sauté, squat sauté, fin de sauté, etc. Vous pouvez les faire sans saut, surtout si vous avez des problèmes au niveau des articulations, des problèmes aux adducteurs, des douleurs ou ce genre de choses-là. Essayez de vous ménager au maximum. Le but, c'est de faire un effort physique mais pas de se blesser. Donc attention, c'est parti, on commence. Allez, c'est parti les filles, on va commencer et peut-être aussi les garçons. Donc tout de suite, on enchaîne avec des petits squats. Donc demi-squats assez tranquilles. On élève la jambe à l'arrière une fois qu'on a terminé le mouvement. Et au fur et à mesure, on va commencer à aller de plus en plus bas, aller de plus en plus loin, chercher de plus en plus sur le côté. Donc pour le moment, c'est la phase d'échauffement. On ne lâche rien. Allez, c'est parti ! On revient en position de départ, on fait des taps-taps. Donc mini-squats comme ceci, on tape la pointe des pieds à l'arrière et on va commencer à mettre les mains du côté opposé comme ceci. Allez, une, deux, allez, trois, quatre. On essaye de faire ça de manière quand même assez énergique, on contrôle bien le mouvement au niveau des jambes. Voilà, on sent que ça commence à chauffer. Et là, alors, petite variante, on va faire une et deux, une et deux. Voilà, donc on part d'un côté, on fait deux petits taps-taps avec les mains, avec les pieds et on refait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on ne lâche pas les filles ! Vous y êtes presque ! Et on revient en position de départ. Allez, on va faire des droites-gauches comme ceci, histoire de détendre un petit peu les jambes de ce qu'on vient de faire. Et on va commencer à changer de mouvement. On se prépare. Allez, on relâche les bras. Attention, on va de plus en plus loin. Comme ceci, vous voyez, mes pieds vont de plus en plus loin. Je m'aide un petit peu avec mes bras. Et là, attention, toujours plus loin. Et là, on en fait deux. Allez, une et deux. Une et deux. Donc, petit pas sur le côté. Une et deux. C'est ça. Allez, on chauffe bien les adducteurs. On n'hésite pas à balancer avec les bras pour s'aider et donner un petit appui si on a du mal. Allez, une et deux. Et on revient. On revient en tap-tap. Petit step. On dégourdit les jambes. Et on va pouvoir commencer l'entraînement fessier. Une fois qu'on a bien dégourdi ses jambes, on va se mettre en position de squat. Donc, pieds, largeur d'épaule. Les pieds en aiguille à 10h10. Et on descend. Comme vous voyez devant le miroir, j'ai les pieds assez écartés, mais pas trop non. On cherche à descendre le dos droit. On positionne les mains au niveau des épaules. Et on descend. Attention à ne pas descendre trop vite. Prenez quand même votre temps, histoire de vraiment bien capter le mouvement. Une fois que vous aurez capté le mouvement, vous pourrez aller plus vite. Au niveau du nombre de répétitions, on part sur 15 répétitions sur chaque exercice. Allez, on commence à chauffer. Et une fois qu'on est là, on reste en bas. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, on va faire des demi. Ça commence à se corser. On fait des demi-squats. Des petits, des petits, des petits squats comme ceci. Et on remonte. Alors, attention, ce n'est pas fini. On reprend avec les grands. Allez, deux, trois. C'est bien. Allez, quatre. On ne lâche rien. Cinq. Six. Allez, sept. Et huit. On reste en haut. On reste en bas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. C'est bon, on peut remonter. On dégourdit ses jambes. Et on va enchaîner avec le prochain mouvement. On se met en position de fente. Donc, on va effectuer des fentes statiques. Ni des fentes arrière, ni des fentes avant. Vraiment des fentes statiques avec toujours la même jambe en guise d'appui qui va chercher à nous remonter comme ceci. Pour celles qui ont du mal à sentir les fessiers, n'hésitez pas à avancer votre bus vers l'avant comme ceci et histoire de vraiment bien recruter les fessiers et tirer sur les fessiers au maximum. On prend son temps. On étire bien le fessier. Et on remonte vraiment uniquement à l'aide de sa jambe d'appui. On ne lâche rien. Allez. Et on change de jambe. On change de jambe. On garde exactement la même position que tout à l'heure. On cherche bien à recruter les fessiers. Comme ceci. On pousse uniquement avec sa jambe d'appui. Et on va faire 15 belles répétitions. Allez, c'est parti. Allez, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est bon, c'est fini pour les fentes. Maintenant, attention, on se prépare. On écarte les jambes. On change d'exercice. On va faire des fentes latérales. C'est vraiment un exercice qui va permettre de recruter les ischios jambiers, les fessiers, de tirer à fond sur les fessiers. Faites attention de bien garder le dos droit histoire de ne pas vous faire mal au dos. On contracte bien les abdominaux. Et normalement, tout devrait bien se passer. Donc pareil, on reste sur du 15-20 répétitions. Vraiment, faites-le selon votre forme du jour. On revient. Maintenant, on va passer aux exercices au sol. On cherche un tapis. Un tapis confortable, s'il vous plaît. On se met à 4 pattes. Et on va faire des donkey kicks. Comme vous voyez, au niveau de la position de mon pied, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment le talon bien à plat, comme si je cherchais vraiment à mettre un coup de pied au niveau du plafond. On prend un peu plus de temps sur ces mouvements. 5, 6, on ne cambre surtout pas le dos. 7, on contracte bien les abdominaux. Allez. 10, c'est bien, on ne lâche pas. 11, on serre bien. 12, on veut casser des noix de coco avec nos fesses. Allez, 14, et une dernière. Et 15, c'est bien. On peut étirer un petit peu les fessiers. Hop, on change tout de suite, on ne prend pas trop de temps. Les pieds bien à plat, les talons vers le plafond. Et on enchaîne. Allez, 3, 4, c'est bien les filles. Allez, 5. On ne lâche rien, on garde le sourire. Je vous vois, je vous regarde, j'ai le sourire aussi. Allez, et 8, 9, 10. Allez, on ne lâche rien plus que 5. 1, 2, 3. On engage bien les abdominaux, on contracte les fessiers. Et dernière. C'est bien, on relâche, on change d'exercice tout de suite. On part sur des kickbacks arrière. On va faire des petits kickbacks comme ceci. Donc ça, c'est histoire de vraiment brûler à mort les fessiers. Et on en fait 15. Allez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. On repose et on en fait des grands. Allez, 2, 3, 4, 5. Comme tout à l'heure, on ne cambre pas le dos. 6, allez, 7. C'est bien les meufs. 8, on ne lâche pas, je suis derrière vous, je vous regarde. Allez, plus que 5. 4, 3, 2. Et dernière. Et c'est bien. On repose, on change de jambe, on ne traîne pas. Vous avez le droit de vous étirer 2 secondes. Et on reprend. 1, 2, 3, 4. Des petits comme tout à l'heure, jusque 15. Et ensuite, on en fait des grands. Allez. On le fait en même temps que moi, on ne triche pas. On reprend les grands. 1, 2, 3. Allez, on suit la musique. 4, 5, 6. C'est bien. Allez, 7, on contracte les abdos. 8, on serre les fesses. Allez, 9, on casse des noix de coco. 10, on a un boule de ouf. Allez, plus que 5. 4, 3, 2. Et dernière. À fond celle-ci. Et c'est bien. Allez, on se repose. Place aux étirements. Attention pour celles qui n'ont fait le circuit qu'une seule fois. Je vous invite à remettre la vidéo en mode repeat 4 à 5 fois. Histoire de faire vraiment un tour complet. Et surtout, un entraînement du jour assez complet. Pour celles qui ont fini, je vous conseille de réaliser ces étirements très légers. De ne pas chercher à arracher vos jambes et vos fessiers. Allez-y vraiment très doucement. C'est de la récupération légère. C'est du retour au calme, comme on appelle. Donc, c'est vraiment le moment de se détendre. De reprendre ses esprits. Ça ne sert à rien de trop forcer sur les étirements aujourd'hui. Préférez plutôt faire des grosses séances d'assouplissement le lendemain. Ou le surlendemain, en tout cas. Quand vous n'avez pas travaillé les jambes.